Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre entourage va toujours bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait réponse à des remarques que vous m'avez faites, que certains d'entre vous m'ont faites sur le travail à faire. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous apprendre finalement à organiser votre temps différemment quand on est en période de confinement. Ça ne sera pas une vidéo compliquée, il n'y a pas grand chose de sorcier, la plupart des choses vous les savez déjà, mais peut-être que vous n'en appliquez que certaines ou que de temps en temps. Là l'idée c'est de faire une vidéo qui fait la synthèse de tout ça et je vais vous proposer 5 points qui vous permettent de vous organiser différemment et de faire un peu retomber la pression que ça peut mettre de consulter tous les jours pro-notes et de se rendre compte qu'il y a encore du travail à faire. C'est parti ! Le premier point c'est d'organiser un emploi du temps. D'habitude votre emploi du temps il ressemble à ça. En ce moment, il n'y a plus rien. Il va falloir que vous fassiez vous-même votre propre emploi du temps, que vous ajoutiez vous-même les différentes matières, les différents créneaux. Alors vous allez me dire, mais d'habitude on a, je sais pas moi, 20h, 30h de cours par semaine, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire la même chose à la maison ? Non, évidemment. Pourquoi ? Parce que d'habitude, déjà vous devez vous rendre au lycée. Donc vous avez un temps de transport qui là, évidemment, un temps de confinement n'a pas lieu d'être. Donc vous dormez jusqu'à une heure raisonnable pour être en forme pour la journée. Parce que pendant la journée, ça va être plus difficile qu'une journée de cours, ça c'est vrai. Et vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de repos. D'habitude en cours, vous n'êtes pas concentré à 100% pendant 55 minutes. Quand vous êtes seul chez vous, vous l'êtes. Donc là il va falloir vous faire un emploi du temps un petit peu plus raisonnable et peut-être dire, bon bah je travaille une heure sur ça, une heure sur ça, et puis si j'ai travaillé, je sais pas moi, je dis deux heures, trois heures dans la journée, c'est déjà bien, mais trois heures de vrai travail. Donc un objectif de temps plus raisonnable, mais en même temps mieux organisé. C'est ma deuxième étape. Pendant le travail, on ne fait vraiment que ça. Il faut donc séparer ce qui a tendance à se mélanger un petit peu. Confinement, votre meilleur atout, c'est ça. Ah, le problème c'est que votre pire ennemi, c'est aussi ça. Parce que si sur le même appareil, vous avez Instagram et vous avez Pronote, peut-être que vous allez lire la notification Pronote parce qu'elle s'affiche et que ça capte votre attention. Vous allez lire qu'il y a cinq exercices de maths à faire. Et là vous allez vous dire, oh, vous avez encore votre téléphone à la main, je vais regarder une ou deux vidéos et puis ensuite je fais les exercices de maths. une ou deux vidéos, ça devient deux heures de vidéos. La nuit commence à tomber, vous ferez les exercices de mathématiques demain. Ça, c'est ce qu'on veut absolument empêcher. Donc en faisant votre emploi du temps, plutôt que de vous dire, allez c'est parti aujourd'hui, je travaille huit heures, je rattrape tout le temps perdu, dites-vous, de onze heures à onze heures et demie, pas plus, pas moins, je fais mes exercices de mathématiques. Mais en revanche, pendant cette demi-heure-là, le téléphone, il est dans une autre pièce. Si c'est difficile, et ça va être très difficile, confiez votre téléphone à quelqu'un, votre frère, votre soeur, vos parents, votre chien. Vous n'y touchez pas pendant 30 minutes. Au début, vous allez avoir beaucoup de mal, mais essayez vraiment et au bout d'un moment, l'habitude viendra. En revanche, au bout de ces 30 minutes que vous ayez fini votre travail ou non, c'est la récréation, comme pendant les cours. Pour vous aider à séparer nettement les activités, il n'y a qu'un seul moyen, c'est varier ces activités. D'habitude, en cours, vous avez surtout une succession de 55 minutes, 55 minutes, 55 minutes. Là, vous ne pouvez pas reprendre ce modèle-là. Vous ne pouvez pas faire 55 minutes de cours d'histoire-géographie, je lis, je réponds aux questions, je vois si j'ai compris. Puis, 55 minutes d'SVT, je lis, je réponds aux questions, je vois si j'ai compris. Ce n'est pas possible, parce que, comme on l'a dit au début, vous êtes tout seul, c'est plus difficile de se concentrer. Vous ne pourrez pas faire ça. Donc, il va falloir équilibrer et varier vos activités. Dites-vous, par exemple, ce matin, je fais une heure de cours d'histoire-géographie avec lecture de documents, rédaction peut-être de quelque chose, un paragraphe argumenté, quelque chose d'un peu long. Puis, je coupe avec 30 minutes d'exercice de mathématiques, parce que j'ai déjà fait la leçon, je veux juste vérifier que j'ai retenu, j'ai compris. Puis, une petite pause, une récréation. Puis, on revient au travail, et là, vous vous dites, maintenant, je suis à nouveau dispo pour une heure de cours d'SVT ou trois quarts d'heure de cours d'SVT, parce que peut-être que vous êtes déjà fatigué à ce stade, d'accord ? Peut-être que vous avez aussi d'autres activités, peut-être que vous devez vous occuper de vos frères et sœurs. Dans ce cas-là, convenez avec eux aussi de moments de travail. Dites-vous, écoute, là, on a 30 minutes, toi, t'as quoi à faire ? 30 minutes d'exercice de mathématiques, moi, ça tombe bien, j'ai des exercices en anglais. On se met le top départ, on fait ça, et puis, quand on a fini tes exercices de mathématiques et moi, mes exercices d'anglais, on se récompense, un peu de console, un peu de FIFA, ça fera du bien. On va maintenant rentrer dans ce que vous pouvez faire pour ne pas complètement déprimer face aux choses que les professeurs vous donnent. Vous pouvez en profiter pour rattraper. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a toujours des choses que tout le monde peut améliorer, rattraper, renforcer. C'est pour ça que je vous mets « consolider » ou « rattraper ». Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être des choses comme aller voir ce que fait votre petit frère, votre petite sœur en collège, ses devoirs de troisième, par exemple, et puis refaire des leçons dont vous sentez bien que si vous l'aviez mieux maîtrisée, ça se passerait mieux en ce moment en mathématiques. D'accord ? Ça peut être quelque chose qu'on a vu cette année, par exemple, le cours sur les propositions subordonnées relatives, au hasard. Et vous pouvez aller sur Internet, regarder, faire des exercices, vous entraîner. Enfin, la cinquième chose que vous pouvez faire, c'est aller un petit peu plus loin. Aller un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui est vraiment typique du lycée. Prendre des initiatives, c'est quoi ? C'est se dire « mais moi, sur ce blog, je voudrais faire un article, mais sur autre chose. » Ou alors « mais moi, j'ai ça qui me passionne, que je regarde tous les jours, est-ce que je peux le mettre sur le blog ou pas ? » Et poser la question, et demander. C'est se dire aussi, prendre des initiatives, « ben, maintenant, en vrai, en mathématiques, c'est bon, j'ai le niveau, je comprends tout. Peut-être que je vais voir la leçon d'après. » Ou alors, se dire « mais moi, en mathématiques, je comprends toujours tout. Et si j'expliquais aux autres qui n'ont pas compris ? » Si j'essayais, par exemple, de proposer mon petit cours particulier, 15 minutes sur Snap, d'accord ? Je vous explique comment je fais tel exercice. Ça change un petit peu du professeur, ça change un petit peu de la professeure, parce que ça peut être aussi le français. Les initiatives, ça peut être aussi pour soi. Quand on se dit « ben, finalement, ces nouvelles de Maupassant, ça m'a bien plu, je vais en lire par moi-même, ça m'a bien plu. » J'ai vu que sur le site, Maupassant par les textes, il y en avait plein, pas toujours attendre que ce soit les professeurs qui vous le donnent, mais essayez d'aller voir des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, avec le confinement en ce moment, l'Opéra de Paris met plusieurs de ces opéras gratuitement en ligne. Pourquoi pas aller voir ? Personne ne vous oblige à tout regarder, si ça ne vous plaît pas. Mais regardez un petit peu. Par exemple, à partir de ce soir, on passe le Don Juan de Mozart, qui est un compositeur que vous connaissez bien. Et ce Don Juan, ça a aussi donné l'occasion à Molière de faire une pièce. Molière a fait sa pièce, et puis un petit peu après, Mozart a fait son opéra. Pourquoi ne pas regarder l'opéra et puis ensuite lire la pièce ? C'est juste un exemple, d'accord, pour vous donner une idée de ce que c'est prendre des initiatives. Toutes ces décisions, les cinq, prendre des initiatives bien sûr, mais faire son emploi du temps, séparer nettement ses activités, les varier et en profiter pour consolider ou rattraper les choses, en fait, c'est déjà prendre des initiatives. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'à partir de maintenant, il y a moins de gens pour vous aider, vous prendre par la main, vous encadrer. On est là pour vous apporter notre aide quand vous en avez besoin, mais on n'est pas à côté de vous aussi longtemps qu'on pourrait le souhaiter pour vous venir en aide. Il faut donc chacun individuellement vous prendre en main et puis en même temps, collectivement, essayer de vous organiser, de vous entraider et à partir de là, tout devrait bien se passer, il ne devrait pas y avoir de problème, d'accord ? Voilà, je vais vous donner un petit exemple de comment vous organiser. Je vois que sur Pronote, vous avez trois choses à faire. Vous avez une compréhension écrite d'anglais sur Agatha Christie. Vous avez le blog en français, c'est quelque chose de long, qui demande de l'organisation. Et puis vous avez la correction d'SVT, vérifier que vous avez fait juste le travail que vous avez fait, et puis la coller dans votre cahier. Si vous êtes complètement démotivé, commencez par la correction. Vous prenez vos exercices, vous regardez ce qui est juste, ce qui est faux, vous notez ce que vous n'avez pas compris, et dans un autre temps qui sera consacré à discuter avec vos camarades, vous poserez vos questions à vos copains. Vous passez ensuite à l'anglais. C'est comme des devoirs à la maison. Ce n'est pas comme un cours. Pour ceux qui doivent rattraper ou consolider, vous en passez un petit peu plus que ce que vous auriez passé à l'époque où il y avait les cours et vous aviez la flemme. C'est l'occasion de progresser, de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. D'accord ? Enfin, le travail de français, il est long et fastidieux. Il faut que vous preniez le temps de bien lire les consignes. Et ça, ce n'est pas un travail qu'il y a à faire pour aujourd'hui. C'est un travail qu'il y a à faire sur plusieurs jours. Donc, organisez-vous. Soit vous décidez de vous inscrire pour ce qu'il faut poster aujourd'hui. C'est une première chose. Et dans ce cas-là, vous vous inscrivez et vous choisissez de rédiger quelque chose de plus modeste, peut-être de moins long, mais de plus facile à réaliser, en témoignage par exemple. Soit vous dites, bon, en fait, je sais que je veux faire quelque chose de plus complexe, un sujet de réflexion, une fiction, et je me donne 3-4 jours, qui vont être 3-4 jours actifs. Tous les jours, je vais passer 30 minutes, peut-être 45 minutes, sur ce travail de français qui est comme un long travail. Peut-être même anticiper un petit peu. Et dites-vous, je veux l'avoir fini avant parce que je ne sais pas si je vais réussir à le poster ou pas sur le blog. D'accord ? Voilà, j'espère que mon exemple vous aura parlé, vous aura permis de mieux vous organiser. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage pour le travail. Et ne vous en faites pas, vous allez y arriver. J'ai confiance en vous.